Ça fait très bizarre de se dire que le premier Trin est sorti il y a un peu plus de 10 ans. Jeu assez expérimental pour l'époque, Trin se voulait être une sorte d'hommage à The Lost Vikings, un jeu de Blizzard sorti sur Super Nintendo et bien d'autres plateformes où l'on incarnait 3 héros, capacités différentes mais complémentaires. Ajouter à Trin un gameplay plus basé sur le moteur physique assez poussé, et aussi et surtout des graphismes sans faire péter la rétine, en plus d'un univers charmant typé contes de fées et une bande-son monstrueusement bonne, et vous avez la recette pour un succès qui a même pris Frozen Byte au dépourvu. Une suite est assez rapidement arrivée, poussant le pétage de rétine à son maximum et avec une bande-son encore plus dingue, puis vient un troisième épisode qui tente des choses radicalement différentes avec un gameplay en 3D et une sortie en Early Access qui convainc très, très peu de gens. Trin 3 a manqué de faire couler le studio mais ça n'a pas trop entaché le moral des troupes puisqu'ils ont décidé de quand même faire un quatrième épisode épaulé par Modus Games à l'édition. Et histoire de ne pas non plus réitérer les problèmes rencontrés avec le troisième épisode, les développeurs ont décidé de revenir aux sources en reprenant tout ce qui faisait la force de la série tout en corrigeant certaines de ses plus grosses faiblesses. En résulte, ce qui est incontestablement le meilleur épisode de la série et une bonne leçon sur le fait que la simplicité peut parfois mieux payer. La première chose que l'on remarque en lançant Trin 4, c'est qu'ils ont mis plus d'efforts qu'auparavant dans la mise en scène de leur histoire pour nous offrir un joli petit conte. Selius est un prince enfermé à l'Académie Astrale à cause de son instabilité et d'une malédiction qui s'est infligée par accident. Mais un jour, il parvient à échapper à la vigilance des sorciers et s'enfuit on ne sait trop où. Le truc, c'est que sa malédiction fait qu'il fait se matérialiser les cauchemars des personnes qu'il croise et ceux-ci ne sont pas très coopératifs. Il en revient donc à Amadeus le sorcier, Zoya la voleuse et Pontius le chevalier de parcourir le monde à la recherche du prince et tenter de le ramener à la raison et à la maison. L'histoire est divisée en cinq actes et même si elle n'est pas non plus très révolutionnaire ni bourrée de twists de fous, elle n'en reste pas moins très plaisante à suivre. Les personnages ont tous énormément de charme et les petits dialogues qui ont lieu durant les niveaux sont très souvent amusants. Notez d'ailleurs que si vous n'avez pas fait les trines auparavant, vous ne loupez pas grand chose et vous pouvez carrément commencer par celui-ci. Le premier acte est dédié à l'introduction de chacun de ses protagonistes et est d'ailleurs mené de main de maître. Vous louperiez certes quelques petites références au précédent mais rien de trop important autre que des trucs qui nous feront sourire nous les fans. Oh et avant de passer à la suite, il y a un monsieur blaireau et une madame hérisson avec des designs tout droit tirés des histoires écrites en Angleterre et non seulement ils sont trop choupipou mais ayant grandi avec ce type d'histoire, je ne pouvais que trouver ça aussi rigolo que nostalgique et je dois avouer que j'ai un peu hurlé intérieurement en les voyant. Enfin bref, comme dit plus haut, le jeu est divisé en 5 actes, chacun divisé en 3 à 4 niveaux et c'est un jeu de plateforme donc le but est d'aller de gauche à droite jusqu'à atteindre l'arrivée. Là où ça devient très intéressant, c'est la façon d'y arriver car chacun des personnages possède des capacités très particulières et complémentaires. Amadeus peut invoquer des boîtes et divers objets au fur et à mesure de l'aventure, Zoya peut tirer des flèches et utiliser un grappin pour se balancer au-dessus du vide ou bien lier deux objets entre eux pour créer des ponts et Pontius peut taper sur les ennemis avec son épée et utiliser son bouclier pour refléter diverses choses qui aideront à résoudre les très nombreuses énigmes du jeu. Et quand je dis très nombreuses, ce n'est pas pour plaisanter. Le ratio puzzle-plateforme-combat est de l'ordre de 60% pour les puzzles, 30% pour la plateforme et 10% pour les combats hors boss. Et ce ratio penche encore plus en faveur des puzzles si vous essayez de le finir à 100% en récoltant chacune des fioles d'expérience qui traînent ou bien les différentes lettres et bidules à collectionner. Notez tout de même que plus de la moitié des énigmes sont optionnelles donc vous pouvez finir le jeu théoriquement en deux fois moins de temps même si ce serait dommage de faire ça puisqu'il y a beaucoup trop de moments où l'on se sent intelligent quand on les résout. Après, petit conseil, pour vraiment ressentir ça, jouez en mode normal puisque le mode facile change pas mal les niveaux pour offrir plus d'éléments pour s'en sortir et rendre certaines autres énigmes beaucoup trop simples. Notez aussi que j'ai joué au jeu intégralement en solo et même si c'est parfaitement jouable comme ça, c'est comme si vous aviez décidé de jouer en mode très difficile. Il est possible d'y jouer jusqu'à 4 et vous pouvez même paramétrer la partie pour avoir soit des personnages identiques, soit que chacun ait son propre personnage limitant la partie donc à 3 joueurs. Et vu comment pas mal de salles sont arrangées, sauf modification des niveaux, je pense qu'il y a moyen de venir beaucoup plus facilement à bout du jeu avec des potes. Bon ok, sauf s'ils décident de faire n'importe quoi mais ça fait partie du risque de jouer à plusieurs. Je dois avouer qu'en solo j'ai parfois dû tricher un peu et venir avec des solutions improvisées à l'arrache en exploitant la physique parfois pas totalement parfaite du jeu. Mais tant que ça marche ça passe non ? D'ailleurs je ne peux que trop vous conseiller de faire ça face au second boss du jeu parce que sans y aller au schnaps, vous risquez comme moi de galérer pendant presque une heure alors que le duel pourrait durer moins de 3 minutes si vous savez ce que vous faites. Ou être intelligent. Hum. Mon seul vrai regret c'est qu'à cause de mon planning actuel je n'ai pas pu totalement prendre mon temps à résoudre les énigmes optionnelles et là où dans les 3 premiers actes je faisais presque tout, sur la fin j'ai dû y aller un peu plus vite et zapper quelques sections. Et donc là où chaque niveau pouvait me durer jusqu'à 45 minutes en promenant mon temps, sur la fin ils en duraient à peine 20, pour vous dire à quel point votre style de jeu influencera sa durée de vie. Le seul gros point faible du jeu et de la série en général vient de ces combats, d'où le fait que dans le 4 ils ne sont pas si présents que ça. En gros ça consiste à marteler le bouton d'attaque avec Pontus jusqu'à ce qu'il n'ait plus de vie, continuer de cribler l'adversaire de flèche avec Zoya en attendant que le chevalier revienne à la vie et voilà. Ça ou bien vous pouvez totalement briser le jeu avec les flèches glacées de Zoya puisqu'elles gèlent les ennemis beaucoup trop efficacement. Mais si vous vous sentez un peu aventureux vous pouvez aussi tenter de vous battre avec Amadeus en invoquant des boîtes que vous balancerez à la tronche des adversaires, les tuant en un seul coup. C'est lent, très risqué, mais hyper drôle et satisfaisant quand ça passe. C'est d'ailleurs un peu dommage qu'il n'ait pas été très ambitieux sur les combats puisqu'il y a un moment en particulier dans le jeu où ça devient hyper intéressant. Le troisième boss mélange combat et énigme tellement bien que j'aurais aimé voir ça plus souvent. Le quatrième est aussi très cool même si un poil plus bordélique et le combat final se termine beaucoup trop vite et trop facile mais bon passons. Et là j'attaque la partie qui rentrine toujours aussi cool à mes yeux, sa présentation. Outre l'univers enchanteur et son ambiance magique, les musiques de Trin 4 sont parfaites. Toujours composées par Rick Poulkinen, aussi connues pour les musiques de Outland, Superstar Dust HD et Angry Birds, elles nous transportent dans les niveaux et rendent l'expérience mille fois plus magique. S'il y a bien un truc à retenir de ce jeu plus que le reste, c'est encore et toujours les musiques. Bon, il y a aussi les décors puisqu'ils sont encore une fois tombés par terre mais plus encore que d'habitude puisque les artistes ont vraiment fait ce qu'il fallait pour que chaque tableau soit unique et captivant pour le regard. Ou du moins ça l'est sur console parce que sur PC c'est juste une bouillée infâme. J'ai testé la version PC en me disant que ce serait une bonne idée de jouer à un si beau jeu dans de bonnes conditions. Mais non, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'optimisation mais le jeu ramait comme pas permis dans les environnements extérieurs. Tournant bien en dessous des 20 images par seconde si je mettais les paramètres ne serait-ce qu'au-dessus de moyen. Bon, ça tournait mieux dans les espaces chauds mais la construction dans la plupart des niveaux faisait que l'on alternait souvent entre intérieur et extérieur et donc plutôt que de jongler constamment dans les paramètres pour avoir un jeu un minimum fluide, bah je me suis contenté de jouer avec une résolution vastement inférieure en mode fun et très. Le fun. Mock à moins ce que les bons patchs n'arrivent prochainement, évitez à tout prix la version PC et prenez plutôt les versions console. Enfin bref, le truc intéressant à retenir dans cette histoire c'est que même malgré l'enfer d'optimisation que j'ai dû traverser, ça n'a pas trop entaché mon enthousiasme pour ce jeu, ce qui, dans un sens, est encore plus impressionnant. Trin 4 est un puzzle platformer ingénieux et intelligent qui propose une tonne de moments de fierté personnelle en plus d'un univers enchanteur comme rarement. Si vous aimez les jeux de réflexion, je ne peux que vous encourager de vous pencher dessus un jour ou l'autre. En revanche, si ce n'est pas trop votre truc et que vous préférez l'action, je ne suis pas trop certain de pouvoir vous le recommander car les phases de combat ne sont pas bien nombreuses et pas non plus très folles. Au passage, et si vous trouvez le prix de 25 euros ou un poil trop élevé, sachez qu'il existe aussi une compilation réunissant les 4 épisodes de la série pour à peine une vingtaine d'euros en plus et avec quelques bonus numériques pas inintéressants. Ou au pire, attendez une baisse de prix parce que je ne peux que trop fortement vous recommander d'y jouer tôt ou tard tant il est captivant et enchanteur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre l'habituel like et commentaire pour dire à Youtube que ma vidéo était cool et aussi partagez-la sur Facebook, Twitter et compagnie parce que ça aide énormément, vous n'avez pas idée. Et si vous voulez plus de contenu écrit, j'ai une excellente nouvelle. Ma preview de Luigi's Mansion 3 est disponible sur cayenne.fr et vous pouvez la lire maintenant. J'avais beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et si vous aimez lire les trucs un peu plus romancés, vous pouvez lire les chroniques de l'outremont d'une série en 3 tomes que j'ai écrite et qui est 100% gratuite. Imaginez un livre où un garçon manipule le temps et se loupe très souvent de manière très spectaculaire et vous avez une idée du truc. Et oui, je suis désolé, je suis peut-être un petit peu malade. D'où le fait que ma voix sonne un peu comme quelque chose de pas forcément très terrible. Désolé. En attendant que j'aille mieux, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous dis à la prochaine. Ciao !